bonjour internautatrice et internautateurs ici diane pour les jeux du signe on retrouve notre partie sur nordland deuxième épisode de cette mini série dans laquelle je vous présente la démo limitée à 25 jours là nous sommes au début du jour 2 nous venions de libérer oliana notre chère et tendre épouse sidomir rentre à la maison avec son épouse il y avait également l'irène qui est avec nous qui est un noble que j'avais libéré libéré déliré on a toujours mon rien qui nous demande de l'aide est ce que c'est raisonnable d'aller les aider il ya quand même un petit danger puisque en fait ce que je ne sais pas du tout c'est est-ce que est ce qu'il y aura quand même l'armée de moon realm en plus de de tout ce qui est en fait ce que je ne sais pas c'est ce qui m'a indiqué ici est ce que c'est l'armée moon realm ou deux gold shire alors je peux éventuellement vérifier ici armée ah oui d'accord ils sont que quatre en effet ils n'ont pas grand chose et ils ont 3 wood comme alliés qui ont huit gars bon ça pourrait être un moyen de bien se faire voir mais si je suis tout seul à combattre ses 11 adversaires ça va vraiment pas le faire j'avoue que je suis partagé alors bon un peu se tenter de toute façon il va il va commencer par rentrer il me manque des deux hommes il me manque des travailleurs ça c'est mon gamin police sophia ce fossé qu'ennemi et oui il a besoin de piété donc la piété c'est l'hôtel d'ailleurs il est en train de s'y rendre alors la compagnie et de retour avec 75 de lutte et deux prisonniers les nobles sont revenus ici très bien et on a donc de nouvelles stats donc ils attendent de 5 migrants on a deux prisonniers qui sont pas contents oui les négatifs south pote c'est ceux des prisonniers et pas de d'événements particuliers dans le monde donc reste ma question de qu'est ce que je fais avec eux est ce qu'on essaie de s'en faire des alliés alors sachant que eux ne m'aiment pas parce que là je suis plus riche que et là j'ai pas la même culture il déteste ma culture alors l'ambition du roi le roi annonce qu'il est temps d'annoncer son ambition qui va déterminer le futur de ma famille de ma noble famille alors soit je veux devenir un conquérant pour ça il faudrait que j'ajoute trois vassaux à mon royaume d'accord donc là il faut que je malisse à trois provinces vertiles avec une population de 61 ou riche une production ou une production de journalières de 1500 j'en suis très 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 loin ça j'en suis assez loin mais on va dire que si je gère les choses correctement ça se fait relativement facilement et ça la limite ça pourrait être ça pourrait être un objectif que je me forme c'est faire une alliance peut-être en allant un mal en les aider on peut essayer de se dire ça et c'est de malier avec avec je suis où d'avec mon rion dont les deux autres voisins n'aiment pas mais bon je pense que c'est trois provinces y compris la mienne donc ça veut dire que si j'arrive à malier avec deux autres pourquoi pas je pense le plus sûr le plus safe c'est celui-là c'est parce que le développement à 61 je pense que j'y arriverai tôt ou tard mais ça fait un petit challenge je trouve allez alors ambition chaque roi donc là on a on a de notre d'aide ainsi jamais on recherche des conseils sur quelque chose on peut toujours aller chercher donc si on ne va pas chercher à atteindre ses ambitions le roi va voir le sentiment d'être un gros naze par contre ça donnera un gros boost de moral si on y arrive alors il a des petites blessures qui augmente son niveau de douleur et le seuil c'est 50 donc là ça va je suis à 9 elle n'a rien de particulier juste la pas d'armes ok lui il est content il s'est pas pris de blessure par contre il n'aime pas le mire d'accord il envie ses victoires super et au niveau de mes soldats ils sont dans quel état ça ils ont juste une maison là lui s'est pris quelques coups ça va en vrai ça va et j'ai mes deux prisonniers mais je peux pas où est-ce qu'ils sont les prisonniers le problème c'est que j'ai rien pour les garder mais prisonniers donc il faudra que je fasse en sorte de les revendre au liana et les bonnes en quoi 5 en management alors que lui est 7 elle est bonne en teaching de toute façon donc du coup lui il va plutôt les embêtés papa pour apprendre donc en fonction des stats bien entendu on va pouvoir se développer plus ou moins bien il doit être content parce qu'il a retrouvé maman là je manque donc je manque d'ordre et puis surtout je manque de matière première je pense voilà donc à aujourd'hui il va y avoir une cérémonie de couronnement d'accord bon eh ben avancer donc là on est en train de construire une hébrairie la baraque très bien est construite si l'avenir il s'est tombé il est tombé je pense qu'il devait être trop dans le mal elle a besoin de se reposer un peu ok donc venu mille mon gamin est en train d'apprendre si l'avenir recommence à apprendre donc là ça va disparaître à trois qui vont disparaître en 5,7 heures et un 48 41,6 donc j'ai construit tout ce que je pouvais construire maintenant je manque de travailleurs et j'ai construit une librairie alors maintenant que j'ai une librairie je vais pouvoir apprendre donc je vais pouvoir prendre plein de choses très intéressantes le plus important ce qu'il faut que j'apprenne le plus rapidement c'est à faire de la farine alors comme j'ai des prisonniers je pourrais aussi donc je vais donc les livres on peut les réécrire ça permet éventuellement des échanges et ensuite et là on va apprendre donc ça va être alors il faut pas je le fasse avec l'hyrène parce que si l'hyrène s'en va et ben je perdrai les connaissances qui lui sont associés donc ça va être plutôt oliana qui va prendre ça là toutou tu toutoutum toutou 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 neuf heures la 12 heures hop là pour faire de la bière ça va être important aussi alors le temple à la limite quand je l'aurai construit j'aurai plus forcément besoin de le reconstruire ah 4 migrants très bien de nouveaux travailleurs ils vont pouvoir s'occuper de mes différentes installations il va falloir également que je me construis une nouvelle maison de nobles puisque maintenant j'en ai 4 hop toc 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 on essaie de les aligner comme il faut ah et voilà je vous disais dans l'heure de l'épisode précédent c'est du R18+, ou du R16+, peut-être mais voilà donc il y a du sexe il y a du il y a des concepts de bidon des concepts de meurtre etc et hop ah d'accord elle est déjà enceinte ça c'est fait alors le couronnement ah oui donc c'est Oliana aïe aïe donc ça c'est un peu moche je m'étais dit que je voulais me faire des alliés mais c'est paumé parce que ben ouais j'y suis pas allé alors ceci dit Goldshire il aime bien parce qu'on est la même bon j'ai pas pu les aider j'ai encore deux alertes des paysans qui sont fatigués et une armée qui est faible l'Irene de la Hs il dort par terre et la caravane est arrivée alors non c'est si le mur qui est de nouveau pas Hs j'aimerais quand même qu'il aille où est-ce qu'il est alors tout 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 bon on va c'est si le mur et Hs on va y aller avec l'Irene et Hs aussi Oliana est malade et ben c'est formidable ok alors typiquement un truc que je vais faire je vais tout de suite revendre ah ou pas ou alors je les recrute comme lui il a perdu un oeil et lui il a perdu une jambe ouais bon on va les revendre ça va nous faire des sous Oliana elle n'avait pas d'arôme n'yarn n'yarn c'est à prendre en compte ceci est-ce que j'ai besoin de leur acheter grand chose dans l'immédiat peut-être pas c'est une armure en rab de toute façon donc là j'ai pas encore d'une relation suffisamment bonne avec la matriarche pour pouvoir acheter ces choses là est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter quelque chose scaffold herbalist opfield efficiency c'est-à-dire dans l'immédiat c'est-à-dire dans l'immédiat donc Oliana ah oui elle veut impérativement des équipements pourtant elle en a qu'est-ce qu'elle veut comme équipement en plus ah elle pardon c'est plus de l'équipement c'est des ah oui c'est qu'elle a elle a le trait elle a le trait où est-ce que c'est ah oui gambling addict alors je sais pas trop comment est-ce que ça se gère le port économique donc là j'ai alors donc là c'est intéressant j'ai payé 75 de solde j'ai produit 46 de sous et j'ai vendu pour 117 ouais je sais pas exactement c'est à quoi ça correspond euh been spent buildings d'accord donc ça c'est ce que j'ai dépensé pour construire les bâtiments donc ça pardon excusez-moi euh l'argent que j'ai reçu en vendant euh des éléments enfin en vendant de la bouffe de l'alcool euh au marché ça d'accord c'est ce que j'ai produit celui qui est selon la base du prix de vente d'accord et forcément quand il y a des récoltes bah c'est plus élevé là par exemple aujourd'hui j'ai produit 13 de bois euh euh et 20 de rutabaga sachant que euh bah le la caravane l'achète pour 1 donc ça doit qu'on ça doit valoir 20 et ça ça doit valoir du coup 26 ça fait 46 et c'est les 46 qui sont là d'accord euh et là d'accord et donc ils ont je leur ai 2 j'ai payé 75 et ils ont acheté pour 117 et par contre ah non euh parce qu'il y a aussi ce que j'ai vendu au au marchand euh même les 117 en fait c'est c'est les deux c'est les deux esclaves que j'ai revendus euh donc du coup j'ai pas vu euh j'ai pas vu ce qui était ce qui avait été acheté à la taverne bon c'est pas c'est pas super clair voilà c'est bon il est de nouveau debout euh je sais pas avec quoi est-ce qu'elle va pouvoir jouer au dé là logiquement il y en a un qui va dormir dehors c'est quoi j'ai trop de ah oui il faut que je me reconstruise un autre dormitori je sais toujours pas comment le traduire euh dormitori euh dormitoire non c'est pas un dormitoire hop hop tic tac 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 hop allez on peut accélérer un peu allez on peut accélérer un peu ouais ouais mais ouais mais j'ai pas assez de les garder j'ai pas besoin d'avoir des milliards de de seigneurs non plus pour l'instant et voilà donc il repart allez lui il a dormi dehors ce qui est pas cool donc là c'est l'heure de la prière matinale je sais plus ce que ça veut dire si c'est félicité hop mes bâtisseurs qui construisent ma quatrième maison noble hop hop très bien vos 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 inomines deux ans ah oui donc ça va être deux une année tous les deux jours ah lirène silomir alors attends wow ah ouais carrément wow Alors, je peux éventuellement, pour le témoin vite, je peux éventuellement lui le récompenser en lui donnant des anneaux. Ou alors, sinon, elle va leur faire passer du temps ensemble, différentes possibilités pour interagir entre les deux. Et sachant qu'en manière, je ne suis pas très très bon. En manière, j'ai 4. Autant dire que ce n'est pas génial. Ouais, ce n'est pas cool. Alors, sinon, je lui donne des anneaux. Mais ça m'emmerde un peu. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Voilà, donc c'est bon, j'ai un débarraquement. Enfin, non, ce n'est pas débarraquement, parce que c'est ça, débarraquement. Pour tout le monde. Les dortoirs, ça y est, je l'ai. We're a very weak army. Et donc, il va falloir, alors... Il va falloir que je m'occupe un peu de l'extérieur pour... Ah, ils se sont libérés. D'accord. Bon, c'est allé vite. Treewood has left the aliens. Ils ont déjà cassé la vassalité. Ok. Bon. Et maintenant, je m'entends mal avec tous mes... voisins. Bon, j'ai sans doute pas choisi la bonne ambition. Il va falloir que j'essaye d'améliorer tout ça. Alors... Je peux aller faire de la politique. Alors... On ne pourra pas s'attaquer. Ça coûte 200 quand même. Ça permet d'améliorer les relations. Il sera d'accord. Ok. On peut... Lui offrir 200. Et en fonction du niveau de persuasion, ça sera plus ou moins efficace. On peut demander un tribut. On peut demander un tribut. Ou... Améliorer les relations. Et là, ce sera le niveau de manière qui sera efficace. Il faut avoir un niveau de relation de 25 si on veut améliorer ça. Alors... Alors, je peux utiliser pour ça un messager. Mais ça me coûte 200 puns. Parce que techniquement, je pourrais me dire que dans la mesure où je veux améliorer les relations... Ah non. Non, c'est là. Là, ils me détestent tous. Je suis à moins 7 de base. Mais là, typiquement, ils disent que je suis plus riche. Donc, si je leur offre un traité de paix... Ah, sauf que je ne peux pas. Donc, il faudrait d'abord... Je pourrais lui offrir de l'argent. Ça, ça me ferait plus 11, plus 12, plus 10. Et puis, en échange, moi j'aurais moins de sous. Eux, ils en auraient plus. Donc, ça, on met peut-être ce malus de 7. Allez, on va faire ça. Je vais dépenser des sous pour essayer d'améliorer mes relations avec mes voisins. Là, je vais offrir un traité de paix. Et pour ça, je vais envoyer un messager. Et ici... Ouais, je peux lui demander des sous. Là, je peux aussi lui donner des sous. On verra ensuite. Je vais déjà faire ces deux actions, voir un peu ce que ça donne. Et puis... Voilà. Donc, j'imagine que... D'accord. Alors, voilà. Donc, rumeur. Il y a un nouveau culte hérétique dans les bois du Nord. Donc ça, ça va être l'event principal qui a été sélectionné au départ. Et qui va avoir des conséquences assez importantes. On verra ça un petit peu plus tard. Donc là, j'en ai deux qui sont sans emploi. Ceux qui sont sans emploi, on pourrait leur en donner. Alors, sauf que je vais avoir bientôt un temple. Il y en a, du coup, ça ne va pas progresser. Et bien, je vais faire un temple dès que je le pourrai. Cinq migrants sont arrivés. Voilà. Je peux faire un temple désormais. Non. Hop. Si. Est-ce que j'ai les ressources pour... Oui. 150. Euh, 150 de bois. Ça coûte cher. Hop. À côté de la librairie. C'est un lieu de savoir. Ah, j'aurais pu. J'aurais pu le tourner. Je crois qu'il y a une commande pour tourner. Je ne sais plus à quelle. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, c'est pas bon. J'aurais pu faire l'ouverture vers le haut. Parce que tous les bâtiments sont... Sont au nord. Voilà. Donc, j'ai des migrants qui arrivent. Il faut que je leur donne du travail. De toute façon, il faut que je me fasse un autre... Truc de bois. Je vais faire là. Alors, Moonrium. Success. Donc, on est entré dans un traité de paix. Et on a 1 plus 20 de relation. Ça dure 10 tours. Olena est arrivée à Great Mist. Hop. Donc, elle est en train d'offrir de l'argent au roi. Et donc là, hop. On est en paix pendant 10 tours. Mon messager qui revient. Alors, succès. Donc, Sophia, c'est la maman. Et contente. Voilà. Qui sont très contents. Plus 12 de relation. C'est formidable. Hop. Et donc, maintenant... Je suis encore plus riche que... Et est-ce que je peux... Non. Je ne peux pas encore faire un traité de paix. Ensuite, s'il faut que j'envoie... J'aimerais d'abord qu'elle finisse la recherche. Avant de faire quoi que ce soit d'autre. Il faut que j'aille voir le marchand, peut-être. Ah, ben non. Ils sont là. Trop tard. Hop. Olena est revenue. J'ai l'air avec ta bagage et du bois. Nickel. Donc, je vais avoir un temple bientôt. Du coup, l'Irene n'est plus en train d'apprendre quoi que ce soit. Alors, je peux réécrire. Ce n'est pas terrible que ce soit. Il y a l'Irene qui apprenne ça. Clairement. Ce n'est pas terrible. Agnostique. Doutes de la mère Sophia. Ce n'est pas terrible, ça. Alors, les parents ne s'occupent pas de lui. Oui, c'est qu'Olena était partie. Le rêve de l'empereur. Ce soir, le dernier empereur maximilien m'est apparu. La famille émante m'a trahi. Ils se sont écartés des couvents de la mère Sophie pour s'emparer du trône écarlate. Votre famille, mes descendants, est votre destinée de challenger l'église, récupérer mon château et établir un nouvel empire. Mais, pour l'instant, vous devez unifier Norlande. Que ce soit avec la plume ou l'épée. Donc, j'ai trouvé un but pour ma maison. Il faut que j'unisse 15 provinces de Norlande sous mon contrôle. Soit en tant que roi, soit en tant que vassal. ou le leader d'une alliance de l'excité libre. Et ensuite, je pourrais me proclamer nouvel empereur. Et faire défier l'église pour m'emparer du trône. Donc ça, c'est l'objectif final. Il n'y aurait rien à faire. T'as combien en management, toi ? Bon, je vais lui donner des anneaux pour augmenter sa satisfaction. Donc, si l'homme est en train de donner ses consignes, il faudra que je lui donne des ors ensuite. Donc là, ils sont en train de bâtir le temple à côté de l'hôtel. Très bien. Et donc, il y a un serment qui est entrepris. Alors, un serment, soit un serment de la foi, soit un serment du doute. Ça peut permettre de faire des fanatiques. Pour ça, il faut de la persuasion et s'il y a venir, elle n'est pas ouf. Alors que c'est lui, l'agnostic. Bon, on va quand même essayer de lui refaire un serment. Great Mist. Ah, alors, il y a une... Il y a une fiancée que l'on peut marier. Alors, si on regarde ça... Sauf que j'ai personne... J'ai personne à marier, à part mon... Ou à celle-ci, l'Irene. Sauf que... Est-ce que je peux marier à Sheyra ? Oui, je peux la marier à personne. Donc... Donc, non. Donc, non. Ah, là, je peux faire un traité de pas mal. Tac. Et là, je ne peux pas. Ça, c'est des gens qui voyagent. Ah, le tribut. Donc, ça, c'est les gens qui viennent de mes villages. Alors, je peux essayer de limiter l'immigration. Mais je n'ai pas forcément besoin. Et donc, il m'a emporté du bois et des fleurs que je vais pouvoir soit utiliser soit revendre. Très bien. Alors, ce bâtiment-là est en train d'être terminé. Tac. Donc, il lui faut des travailleurs et surtout des gestionnaires. Donc là, je vais mettre... il y en a, histoire que ce soit un peu réparti. Là, il manque de ressources. C'est ça ? Je ne sais pas. Ah non, il n'a pas d'espace de stockage. Alors, je pourrais faire des maisons de paysans pour améliorer l'humeur de mes paysans. Là, je n'ai pas assez de fer. Alors, il faut que je fasse une... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Warehouse. Je ne vais pas faire le marché, quand même. Et puis, je développerai mon industrie là-autour. Voilà, c'est ça qui lui manquait. Excusez-moi. Donc, si l'omnir apprend, Oliana apprend à son enfant qui, du coup, a perdu le fait que ses parents ne s'occupent pas de lui. Très bien. Notre lumber mille Ah, on peut améliorer. Ah bah oui, très bien. Ça permettra d'avoir davantage de travailleurs s'ils bossent. Pas bonne chose. Toi, tu es fatigué. Quand on est fatigué, on fait dodo. Ah, alors ça y est. Donc là, j'ai récupéré un confessionnaire. Comment il s'appelle ça ? Un bishop. Top 1, donc un évêque. Un évêque. Donc, à partir du moment où j'ai une population de 40 ou plus. C'est bizarre parce que j'ai une population de 29. Voilà, donc je vais pouvoir de cette façon-là interagir avec l'église de façon un peu plus avancée. Je pourrais de nouveau récupérer cette dame-là. C'est une très bonne combattante. mais je ne vais sans doute pas le faire quand même. Et puis là, je vais essayer de ne pas rater le marchand. Alors là, j'ai fait le traité de paix avec Stardale. très bien. Et je vais essayer de faire le traité de paix avec le... Ah oui, ils ne sont vraiment pas riches du tout, en fait. Effectivement, moi, en parallèle, en comparaison, pardon. Il n'est pas encore arrivé, le marchand. Hop. Alors, trade. Ils sont tous nuls en commerce. Tac. Ils sont tous nuls. Donc. Les fleurs, très clairement, je n'en ai pas besoin parce que pour l'instant, je n'ai rien qui... Alors, il faut faire attention à des histoires de saturation. J'en vende trois de moins. Voilà. Trois de moins pour éviter que le prix ne baisse. Alors... Je vais racheter des anneaux histoire d'en avoir 20 ou pas. Non. 15, c'est pas mal, en fait. Je peux m'acheter du fer, éventuellement, mais ça coûte cher. J'ai des rues Tabaga en stock. Là, tout ça, ça diminue un peu, mais pour l'instant, je n'ai pas besoin d'en avoir plus que ça. Des bouquins. Ça va. Je pourrais m'acheter des esclaves. des prisonniers, mais pour l'instant, je n'ai rien pour les contenir. Lui, je m'en fiche. Lui, je m'en fiche. Hop. Économique. Ah, warehouse. S'il me faut un manager. Ce sera Olyana aussi. J'en suis où de mes connaissances. Pour l'instant... Ah, j'ai terminé qu'il n'y a plus d'années. Eh bien, learn. Hop. Si bien venir. J'aimerais bien qu'Olyana, elle avance un peu sur... Ah, ah. Ah non. C'est l'heure du sesque. Du coup, elle ne peut plus bouger. Ah ben d'accord. Avec son gamin sur les bras. Ouais, j'ai plein de gens qui ne travaillent pas. C'est nul. Ah, j'ai maintenant une prison ward. Donc, que je pourrais utiliser, que je pourrais construire. Il faudrait que... Ensuite, je peux me dire que j'en fais d'autres. même si je n'en ai pas besoin. Hop. En fonction de la position. Là, je mets là... Est-ce qu'ici ? Ouais, j'ai plutôt garder celui-ci. Là, je suis à 100%. tec, 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 tec. C'est là, 97%. Je vais essayer de ne pas faire des conneries. 89 pour ceci j'en ai plein pour l'instant j'en ai plein hop je vais faire un autre chambre et tabaga ça me permettra d'employer du monde ça je ne peux pas le faire évoluer encore oui ça il ne m'a pas encore mis du monde dessus est-ce que ça je peux le faire oui alors je peux faire un travailleur de plus ici très bien statistiques alors ne vais pas ça que si je l'avais je l'avais un peu zappé j'ai que d'entre j'ai coupé 4% de la forêt j'ai un dépôt de fer ok d'accord ça c'est ce que j'ai dépensé d'accord très bien c'est la période de voir un peu où on en est consommable là je suis en diminution sur la rue tabaga diminution sur la moonshine ok je vais peut-être me recruter d'autres alors je pourrais recruter un paysan ouais et j'ai pas de truc pour m'entraîner mais ceci dit ce serait une bonne chose ouais ce serait une bonne chose parce que comme j'ai plein de gens qui ne travaillent pas il vaut mieux que j'ai plus de soldats là ça coûte comme un peu cher 2 4 6 je vais quand même allez je vais recruter un de plus ça lui demande un petit peu de temps avant d'arriver il faut que je vérifie régulièrement que j'ai pas d'autres paysans qui peuvent être recrutés hop tout le monde au temple si le mire est-ce que tu es toujours un croyant ah ok alors donc oui donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec une relation de ok ah il aime pas les fanatiques ou il a besoin qu'il n'ait plus je sais pas oui si il aime bien les fanatiques alors il faut que je passe du temps avec ok d'accord donc si je passe du temps avec karsten actuellement il n'aime pas trop mon lord hop si le mire va aller passer du temps avec karsten voilà ils vont aller discuter très bien alors apparent apparition de la horde impis donc là ils apparaissent ici et ils vont aller ravager à l'ouest d'abord une inspiration oh c'est bien ça très bien voilà donc il va falloir essayer de les bloquer si on le peut statistiques ok très bien pas d'événement particulier bien et ben on va s'arrêter là j'espère qu'un épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et je vous dis à très bientôt bisous ciao 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 ciao